Bonjour, on est toujours au Web 10, cette fois-ci sur le stand Kodak avec Florian qui va nous présenter un petit peu la gamme des caméscopes de poche. Allez-y, à vous la parole. On a trois différentes caméras de poche. Il y a le dernier produit qui s'appelle le Play Touch qui a un écran tactile qui est sorti il y a un peu près deux mois qui filme en full HD. Il y a le Play Sport qui filme, qui est waterproof jusqu'à 3 mètres et qui est anti-choc qui filme en full HD aussi et on a une mini caméra qui s'appelle la Kodak mini qui est plus destinée aux ados 8-12 ans parce que ça filme en WGA. Donc c'est pour des petites vidéos avec les copines, normal quoi. Au niveau des prix ? Au niveau des prix, donc celle-ci est à autour de 60 euros, ça dépend des sites et celle-ci est à 129 euros et celle-ci est à 220 euros. Donc au niveau de la qualité, donc on peut filmer, il y a plusieurs modes qui sont proposés ? C'est ça, donc soit en 720, soit en 1080. Donc 720, 1080 comme d'habitude. L'espace disque ? Alors c'est une carte SD. Donc la mémoire interne est extrêmement faible, donc vous ne pouvez pratiquement pas filmer ou prendre de photos. Mais après ça supporte jusqu'à des cartes SD de 32 gigas ? D'accord. Et pour les trois en fait ? Pour les trois. Alors pour celle-ci c'est une mini carte SD ? D'accord, ok. Pour ma téléphone quoi. C'est ça. On a le zoom, donc la qualité, malheureusement on ne peut pas trop juger sur un petit écran, il faudrait tester sur un écran avec une autre résolution. Donc ça, c'est pas ce que j'ai fait. Pour tout le sauter aux vidéos, ça c'est pour voir les vidéos et les photos qui sont enregistrées. On a différents filtres. Donc saturation élevée, film des années 70, noir et blanc, sépia. Donc ça, ça peut être assez sympa pour donner un peu de style à ces vidéos. Et puis au niveau des options, on peut faire pas mal de choses. On a accès à la résolution vidéo. Donc aux fameux modes qui ont été décrits par notre cher collègue de Vodac. Et puis on a Floriane, voilà, je l'ai arrivé. Et puis on peut surtout partager directement, ça je n'avais pas vu, sur Facebook, Flickr, Orkette, Youtube. En fait, vous pouvez pré-taguer les photos ou vidéos que vous allez réaliser avec la Play Touch. Ok. En disant, voilà, celle-ci, je veux qu'elle aille sur Flickr, Twitter, Facebook. Et dès qu'on branche, ça part. C'est ça. En fait, vous avez une... C'est du mini USB, je suppose. C'est du mini aussi. Voilà. D'accord. Donc vous branchez sur l'ordinateur, il y a le logiciel Vodac qui se met en place. D'accord. Et qui va, la première fois, vous demander de rentrer vos identifiants. Et ensuite, ça part directement. En tout cas, c'est un beau produit. Alors c'est très très léger. Ça, c'est clair. Il faut insister là-dessus parce que vraiment, au niveau du format, c'est format téléphone. Voilà, vraiment, c'est assez sympa. Le boîtier a l'air solide. Après, donc, bon, il faudrait que je puisse le tester en live pour voir au niveau de la qualité, puis comparer avec la concurrence. Mais a priori, je trouve que c'est assez sympa. Donc 5 mégapixels, le capteur de celui-là. Les autres ? 5 mégapixels aussi. Et celui-là, c'est que ça filme seulement. C'est ça. D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci. 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 Merci.